Payet marche vers la sortie, les Masaïs ne le pleureront pas. A la surprise générale, Dimitri Payet a fait l'objet de rumeurs d'un éventuel départ de LOM au Mercato cet été. Les Tigres de Monterrey sont prêts à le recruter même si l'international tricolore a exprimé à plusieurs reprises son amour pour l'Olympiade de Marseille ces derniers mois. En effet, les clubs d'Eandré, Pierre Gignac et de Florian Thauvent ont à cœur d'arracher un troisième joueur à LOM, cette fois le club mexicain ciblant les réunis Wang de 35 ans. Les dirigeants des Bengales de Monterrey sont aussi relativement confiants pour convaincre Dimitri Payet de rejoindre leur club, qui est lié à leur salaire, selon les médias outre-Atlantique. Interrogé sur l'éventuel départ du capitaine marseillais du RMC, Eric Dimeco a encouragé Pablo Longoria et Franck McCourt à franchir le pas. LOM a surpris tout le monde en étant deuxième du championnat cette saison avec une énorme contribution. Dimeco a encouragé LOM à se séparer de Payet. S'il veut partir, le club devrait tout faire pour le faire sortir, signer un bon dernier contrat, vivre une expérience unique. Et les services rendus Ces joueurs, leur offre est un peu spéciale, on peut au moins dire à soyez clair. Soyez bon. Si la proposition lui plaît, veillez peu, être à ne pas être trop gourmand pour fermer la porte. Il faut préparer l'avenir, et Dimitri Payet n'est pas l'avenir. Non vraiment les matchs de Ligue des Champions qu'il a disputé vous feront dire. S'il part, la Ligue des Champions sera très insuffisante Eric Dimeco analyse que, pour lui, quitter Dimitri Payet ce n'est pas grave d'atteindre l'Olympiade de Marseille pour la saison prochaine Ligue des Champions. Quand on sait à quel point Payet est populaire en Provence. C'est d'un discours très étonnant que Pablo Longoria et Roré Sampaoli ne devraient pas partager. Ils ont bien l'intention de garder Dimitri Payet dans leur effectif.